La belle-mère a pincé le cou de sa sœur et l'a grondé parce qu'elle n'avait pas bien éduqué son frère. Elle s'en est prise à sa sœur lorsqu'il s'est avéré que son frère avait fait tomber les haricots sur la table à manger. La jeune fille a été étranglée si fort qu'elle ne pouvait plus respirer. Ce n'était pas la première fois qu'elle subissait des violences domestiques. Elle a regardé sa belle-mère, qui grimaçait, et a pris une décision audacieuse. Le lendemain, la jeune fille s'est rendue au poste de police pour appeler la police. Mais les policiers n'ont pas pris l'affaire au sérieux, pensant que l'enfant faisait des histoires. Et ont renvoyé la jeune fille chez elle. Une fois rentrée chez elle, sa belle-mère a fait semblant de s'inquiéter pour la fillette et a réussi à tromper tout le monde. Mais dès que la porte a été fermée, la fillette a été condamnée à s'agenouiller dans un coin et, la nuit, elle a dû subir une sévère correction. Son jeune frère est resté dans le coin, tremblant de peur. La jeune fille ne voulait pas abandonner et a demandé de l'aide à son professeur. Mais à son grand désespoir, l'enseignant a vu les cicatrices sur son corps mais a choisi de les ignorer. Par chance, la fratrie rencontre un gentil homme aux lunettes. Un avocat qui ne trouve pas de travail et doit travailler dans une institution pour enfants. Il les emmène manger des hamburgers et au jardin d'enfants, où il leur apprend à dessiner. Les deux enfants ressentent la chaleur d'un moment rare. Mais l'homme aux lunettes a trouvé un emploi à Séoul et ne reviendra peut-être pas. Les frères et sœurs sont très déprimés. L'homme aux lunettes leur a donné 50 000 won et leur a dit qu'il les emmènerait manger un hamburger la prochaine fois. Ils sont donc restés devant le magasin de hamburgers tous les jours, attendant que l'homme aux lunettes tienne sa promesse. Ce jour-là, ils sont rentrés à la maison et leur belle-mère les attendait depuis longtemps. La belle-mère a découvert qu'ils étaient en contact avec l'homme aux lunettes et a pensé qu'il disait encore du mal d'elle. Alors elle a encore battu la fille et lui a percé les tympans. Cependant, après avoir été envoyée à l'hôpital, la jeune fille n'a pas pu contacter ses parents et n'a trouvé que les coordonnées de l'homme aux lunettes. Lorsque l'homme aux lunettes a reçu l'appel, il s'est empressé de revenir. La jeune fille a pris la main de l'homme aux lunettes et a prié pour qu'il les emmène. Qu'il soit obéissant et qu'il ne lui cause pas d'ennui. Nias, le travail de l'homme aux lunettes s'est un peu amélioré et n'a pas voulu ajouter de fardeau. Il a refusé les prières de la jeune fille et a dit qu'il ne reviendrait jamais. La jeune fille était tellement bouleversée qu'elle a penché la tête sur le côté et a ignoré l'homme aux lunettes. La jeune fille sort bientôt de l'hôpital. Mais le cauchemar est revenu. Cette mère est si cruelle que on la voit s'éloigner de sa sœur et frapper son frère encore et encore. Il s'est avéré qu'elle n'était pas la mère biologique de la fratrie. Mais une belle-mère. Il y a quelques minutes, le jeune frère a sorti 50 000 dollars pour réconforter sa sœur. En disant qu'il l'emmènerait manger des hamburgers demain, à l'improviste. La belle-mère est apparue derrière elle. Elle a violemment demandé au frère de lui remettre l'argent. Mais le frère a refusé de le faire. La belle-mère a poussé son frère vers le bas et a demandé à la fille de lui donner une leçon. La jeune fille était très réticente. Mais elle n'avait pas d'autre choix que d'obéir à sa méchante belle-mère. Elle frappa légèrement le visage de son frère à plusieurs reprises. Lorsqu'elle le vit pleurer. Elle ne put que le serrer dans ses bras et lui dire qu'elle était désolée. Voyant cela, la marâtre a pris la jeune fille à part et a commencé à battre son frère encore et encore. Le frère criait de douleur et demandait grâce. Mais tout ce qu'il obtenait en retour, c'était des coups plus violents. Finalement, le frère a été battu à mort et la fille a été blessée sur tout le corps. La perte de son frère lui a fait craindre de demander de l'aide à qui que ce soit. Et la tromperie de l'homme aux lunettes lui a fait craindre de faire confiance à qui que ce soit. Le lendemain, sa belle-mère a menacé la fille d'avouer volontairement sa culpabilité. Sinon, elle la bête à mort comme elle avait battu son frère à mort. Afin de se décharger de toute responsabilité, la jeune fille était si effrayée qu'elle n'a pu avouer le crime qu'en suivant les paroles de sa belle-mère. Lorsque l'homme aux lunettes a appris la nouvelle, il l'a regrettée. S'il les avait emportées, son frère aurait-il été épargné ? L'homme aux lunettes est revenu chercher la fille. Mais elle lui a jeté un regard froid et est partie. L'homme aux lunettes est allé voir le chef de la police et a dit qu'ils étaient si proches. Comment la fille pouvait-elle tuer son frère ? Mais le chef a dit que la fille avait déjà avoué le crime et qu'il ne pouvait rien faire. Il est alors allé voir son chef. Mais qui lui a dit que c'était le destin de la fille ? Tout le monde a choisi de fermer les yeux. L'homme aux lunettes a eu tellement froid dans le dos qu'il a quitté son travail à Séoul. A son retour, il a retrouvé un ami. Avec l'aide de ce dernier, ils ont distribué des tracts dans les rues, espérant que le public prendrait l'affaire au sérieux et rendrait justice à la jeune fille. Ils se sont ensuite rendus à l'hôpital et ont remis au médecin un rapport sur la mort de son frère. Le médecin a établi que le frère était mort d'une rupture des intestins causée par des forces extérieures. Ce qu'une fillette de 10 ans ne peut absolument pas faire. Après avoir rassemblé les preuves, ils ont déposé une plainte auprès du tribunal, qui leur a rapidement donné raison. Mais un problème subsiste, comment amener la fillette à témoigner contre sa belle-mère ? La fille a saisi la jambe de sa belle-mère et la suppliait d'avoir pitié. Mais elle a été repoussée d'un coup de pied. Et la belle-mère s'est levée et a soulevé une chaise pour la frapper. A ce moment-là, l'homme aux lunettes a brisé la porte avec un marteau et est entré. Voyant la jeune fille mourant allongée sur le sol, l'homme aux lunettes a maudit la marâtre. Et puis il a ramassé la fille et s'est retourné pour partir. A ce moment-là, les yeux de l'homme aux lunettes ne sont plus que fermes. Le soir, le père de la fille trouva la maison de l'homme aux lunettes et demanda à reprendre la fille. La fille du premier étage a eu très peur lorsqu'elle a entendu la voix de son père. Car celui-ci ne s'était jamais soucié d'elle auparavant. L'homme aux lunettes est descendu et l'a chassé. Ce qui a permis à la jeune fille de bien dormir. Mais sous l'influence de son père et la peur de sa belle-mère. La jeune fille n'a pas dit un mot au tribunal. Cela a rendu leur affaire très difficile. Alors que tout le monde était à bout. L'homme aux lunettes a pensé à la poupée qu'il avait donnée au frère de la jeune fille. Mais il ne la trouva pas. Même après une journée de recherche, l'homme aux lunettes s'assit sur le sol. Impuissant, le lendemain, alors qu'il était désespéré, un garçon le trouva avec la poupée. Au tribunal, l'homme aux lunettes demanda à parler à la fille et lui donna la poupée. Dès que la fille l'a vue, elle l'a serrée dans ses bras parce que c'était le jouet préféré de son frère et que voir la poupée. C'était comme voir son frère. La jeune fille a finalement pris la parole. Mais l'autre partie de l'avocat a réfuté cette affirmation, il n'y a pas de preuves concrètes. On ne peut pas écouter la version d'un petit enfant. L'homme aux lunettes était furieux de cette femme vicieuse essayée encore de se défendre. Il a fait amener la fillette dans le salon de repos. Puis a diffusé la vidéo de la belle-mère battant son frère au tribunal. Dans la vidéo, on voit la belle-mère battre son frère sans pitié. Et les cris irritent tout le monde dans la salle. Certaines personnes pleurent. D'autres sont en colère. Et l'homme aux lunettes s'englote de manière incontrôlée. Mais la belle-mère reste indifférente et dit que c'est l'amour de la mère. La foule a regardé la belle-mère avec insistance. Enfin, la belle-mère a été condamnée à 16 ans de prison et le père de la fille a 5 ans. Conformément à la loi coréenne. Les méchants seront toujours punis. Et les maux du monde disparaîtront avant l'aube. Sous-titrage Société Radio-Canada